bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue à ce rendez-vous habituel hashtag toc 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 livre ouvre toi je suis ravie de vous retrouver alors nous sommes au mois de au mois de février le mois par excellence de l'amour des vacances d'hiver et bien à la médiathèque on en a décidé autrement on vous propose le mois de février le mois pour zozoter et voilà avec la lecture d'un album très rigolo tout en couleur qui s'appelle the vêtements et voilà écrit par jean-marc de loin lors du fait aux éditions primus donc c'est l'histoire d'un loup qui zozote il est affamé bien sûr et il attend dans la forêt lorsqu'un lapin arrive celui ci est très impressionné par son défaut de prononciation et il a décidé de l'aider et voilà c'est parti dans la forêt sous les sapins il y a un loup un grand loup un grand méchant loup il a faim il a très faim il a même très très faim et il attend il attend que devant lui passe de la chair fraîche et un matin arrive sur le chemin un lapin un petit lapin blanc tout poilu tout dodu tout joufflu un petit lapin blanc qui s'en va tout content au marché bio acheter 3 kg de carottes fraîches le loup bondit en criant waouh je vais te manger petit lapin blanc je vais te manger tout de suite attends grand méchant loup attends tu peux répéter ce que tu viens de dire bah oui j'ai dit je vais te manger petit lapin blanc je vais te manger tout de suite ouh toi à mon avis t'as un cheveu sur la langue ça doit te gêner allez grand méchant loup ouvre la gueule pour voir aaaah bah non ouvre plus grand j'y vois rien aaaah et ben voilà j'avais raison t'as un cheveu sur la langue et puis un gros dis donc un très gros il est même énorme ne bouge pas grand méchant loup reste comme ça je vais chercher une pince à épiler et je reviens tout de suite pour te le retirer surtout ne bouge pas je dis d'accord mais je ne vais pas rester en un homme le loup attend une heure quand tout à coup arrive sur le chemin un petit lapin roux aaaah je vais te manger petit lapin roux je vais te manger tout de suite oh lui eh mais tu sais pas où y faire t'y connais rien grand méchant loup c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre si tu veux manger du lapin si tu veux m'attraper il faut d'abord te cacher derrière aaaah il ne faut pas qu'on te voit il ne faut pas qu'on t'entende surtout lorsqu'on a un gros cheveu sur la langue comme toi allez on va le refaire cache toi derrière cet arbre et moi je repars je fais comme si je ne t'avais pas vu et dès que tu entends du bruit zip tu sortes ta cachette tu me sautes dessus et tu me croques d'accord ? c'est d'accord oh bah dis donc t'es zanti quand même t'es un bain zanti petit lapin roux le loup se cache derrière un gros sapin et il attend il a faim il a de plus en plus faim il a comme qui dirait une faim de loup le loup attend une heure, deux heures, trois heures quand tout à coup il entend du bruit le loup se dit je vais faire exactement comme le petit lapin roux m'a dit de faire il bondit comme un four de sa cachette et la gueule grande ouverte il se jette sur le lapin sauf que le lapin s'il est bien roux il est pas petit bien au contraire il est gros, très gros, très très gros il est même énorme et il n'aime pas qu'on lui morde les fesses excusez-moi monsieur ours brun, je me suis trompé je vous ai pris pour un petit lapin roux un tout petit lapin roux quoi ? moi ? un petit lapin roux mais ça va pas la tête attends un peu pour voir et poursuivi par l'énorme animal le loup court il court, il court, il court à toute vitesse, à toute allure il court si vite que boum, patatra trois le loup est arrêté net par un énorme chêne qui se trouvait là en plein milieu de son chemin quand il reprend ses esprits il s'aperçoit qu'il a perdu toutes ses dents oui, oui, toutes ses dents mais attention, vous qui lisez cette histoire si jamais un jour vous allez vous promener dans la forêt vous y rencontrerez sûrement grand méchant loup car il existe toujours oui, oui, parfaitement il existe toujours mais rassurez-vous vous ne risquez rien car depuis ce fameux jour le grand méchant loup est devenu fêchétarien et voilà, moi z'ai terminé de vous raconter ze vêtements z j'espère que vous avez trouvé cet album rigolo, amusant, distrayant donc un album bien sûr à emprunter à la médiathèque si vous voulez et une histoire à retrouver sur notre chaîne YouTube je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour une nouvelle histoire hashtag top 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 livre ouvre toi avec on a déjà une petite idée peut-être un album à lire à deux d'ici là portez-vous bien je vous donne rendez-vous le mois prochain encore une fois je vous souhaite une bonne journée et à bientôt au revoir ciao